Hepp, aujourd'hui on est là pour une critique sur les 3 saisons de la Casa de Papel Et en fait, jamais j'aurais imaginé que la série ait un tel scénario Tout est super bien pensé, super bien écrit Et en fait pour moi la série c'était juste une suite de braquage J'aurais jamais pensé que ce serait 2 saisons qui se passerait dans le même bâtiment Les OST sinon je les ai trouvés géniales à part Béa Chaouf, en fait, surcôté parce qu'on attend presque jamais Et après justement, vu que la série s'éteint sur 2 saisons J'ai peut-être trouvé ça un petit peu long Malgré ça, les personnages sont super La série sait se rendre émouvante au bon moment Et comparé à la majorité des autres séries Celle-là comporte des scènes que j'ai pas trouvées prévisibles Et du coup pour la saison 1 et la saison 2 Je mets 9 sur 10 parce que j'ai passé un bon mois devant Et du coup là on va s'attaquer à la saison 3 Alors les nouveaux personnages braqueurs, je les ai trouvés super Il n'y a pas l'air de Bogota Et donc Marseille aussi, même si lui c'est dommage, il est un peu sous-exploité Et après bien évidemment il y a Lisbonne et aussi Stockholm Mais après j'ai un peu moins apprécié les nouveaux personnages policiers Mais comparé aux deux premières saisons, j'ai trouvé là le scénario Pas très bien si on le prend en compte en profondeur Et en fait j'aurais pensé que cette nouvelle saison rafraîchira un peu la série Mais au final pas trop Après j'ai quand même passé un bon moment devant cette saison 3 Surtout au début parce que vers le début il y a des plans super stylés Et vers la fin aussi Quand on voit Nairobi, je vais pas spoiler Mais quand on voit le truc qui se passe avec Nairobi Lisbonne aussi, c'est ouf Même si je me rends compte que je suis un peu sévère Mais par rapport aux deux premières saisons Ben j'ai moins aimé Et la série elle me fait beaucoup penser à Death Note Parce qu'en fait c'est, j'ai l'impression, le même scénario En fait il y a deux camps qui essaient de chercher des informations sur l'autre Surtout pour les deux premières saisons de la Casa de Papel Par exemple dans Death Note, c'est elle versus Kira Tandis que là dans la Casa de Papel C'est les policiers contre les braqueurs Ça m'a aussi fait penser à Sue Parce que le professeur change sa voix Et aussi il joue un petit peu avec la négociatrice Qui est donc Raquel ou Lisbonne de la saison 1 Et aussi un petit peu à Fast and Furious Parce que justement Lisbonne c'est un petit peu une méchante vis-à-vis des braqueurs Qui devient après une alliée comme Hobbs dans du coup Fast and Furious Enfin il y a beaucoup d'autres références cinématographiques Et du coup cette critique sur les trois saisons de la Casa de Papel est terminée Et du coup ciao